ok waouh je suis super contente je démarre avec ma nouvelle caméra de vlogging on va être un petit peu statique dans cette vidéo quoique je pense que je vais peut-être vous emmener un petit peu dehors mais j'ai trop envie de la tester et de voir ce que ça donne alors aujourd'hui je me débarrasse de mes livres je vous avais fait une vidéo réaménagement vous m'aviez donné plein de super conseils en commentaire j'avais adoré et donc là je vais commencer à avancer un petit peu à prendre ce petit chemin là suivre un petit peu vos conseils expérimenter et ça va commencer par le débarrassage de la bibliothèque c'est un truc que je fais en général tous les deux ans une fois par an ou tous les deux ans ça dépend comment est ce que la bibliothèque se remplit je me suis rendu compte au fil des années que je relis rarement les livres mis à part les bandes dessinées que vous voyez par là le reste je les relis rarement ou quoi donc en général tout ce qui est romans tout ça 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 finit par être revendu débarrassé etc et puis pareil il ya d'autres bouquins on se rend compte qu'on en a plus besoin ou qu'on n'en veut plus donc alors je vous ai fait une miniature un petit peu choc avec les bouquins à la poubelle je vous rassure rien n'ira à la poubelle alors il y en a peut-être un qui est vraiment au bout de sa vie va falloir que vous me donniez des conseils en commentaire sur ce que je peux en faire voilà on verra ça donc ce que je vais faire d'abord je vais vider la bibliothèque de tous les bouquins que je ne veux pas garder qu'on ne va pas garder et ensuite je vais vous expliquer comment est-ce que je m'en débarrasse en me faisant un petit peu de sous ou tout simplement sans me faire de sous ça dépend lesquels donc écoutez c'est parti et voilà l'ensemble des livres que je ne vais pas garder alors ça dégage quand même pas mal la bibliothèque j'avais déjà réarrangé un petit peu je vais vous montrer un petit avant après donc vous voyez rien qu'en réorganisant déjà j'avais regagné un petit peu de place et là maintenant l'idée ce sera pour une prochaine vidéo ça va être vraiment de faire de la place pour me débarrasser d'un autre meuble mais ça on verra ça plus tard alors voilà voilà dans le lot il ya des bouquins qui étaient à nous et dont on veut plus par exemple apprendre à crocheter c'est bien ça m'a permis d'apprendre mais maintenant j'ai fait le tour je vais pas faire les projets que j'ai pas fait il ya d'anciens livres à loulou il y en a que j'ai lu qu'on m'avait donné que je peux revendre derrière il ya des bouquins que mon mari récupère des fois si ça m'intéresse je les lis sinon je bah sinon je les lis pas voilà tout simplement il ya vraiment un petit peu tout et maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais en faire pour ça il faut juste que je remette la main sur mon téléphone j'adore franchement j'adore cette nouvelle caméra c'est super plaisant alors du coup tous ces bouquins que vous voyez là ils ne vont pas aller à la poubelle bien entendu mais je n'en veux plus à la maison donc ce que j'essaie de faire en premier lieu c'est de me faire des sous avec voilà quitte à m'en débarrasser autant se faire un peu d'argent alors une de mes options alors attendez je vais préparer ça alors ma première option c'est Rakuten donc c'est une plateforme sur laquelle il ya plein de trucs à vendre dont des bouquins et en général ce que je fais c'est que je scanne le code barre d'un livre alors on va prendre peu importe lequel et je regarde à combien je peux espérer où est-il le vendre alors là 90 centimes alors je ne vous cache pas que moi un bouquin à vendre au mieux à 90 centimes alors je peux essayer de le vendre plus cher mais c'est pas dit que des gens vont me l'acheter donc un bouquin que je vais essayer de vendre 90 centimes faut que je prévois qu'il ya en plus le prix de l'enveloppe à bulle d'aller se déplacer à la poste pour déposer le bouquin ça fait beaucoup de temps d'argent sur l'enveloppe à bulle pour pas grand chose donc celui ci il va pas aller chez Rakuten c'est vraiment je réserve ce site aux bouquins qui me rapportent un petit peu plus de sous des faux aux anciens jeux vidéo que je vends qui me rapportent un petit peu plus de sous mais sinon je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle donc je vais sortir ma deuxième solution pour essayer de me faire des sous et là c'est momox alors momox c'est une plateforme attendez je vais relancer l'enregistrement en ligne je suis désolée je suis un petit peu paumé mais c'est tout simple c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type donc hop donc il va falloir essuyer un petit peu les plates on n'est pas dans une vidéo plante on n'est pas non plus vraiment dans un vlog alors momox c'est une plateforme sur laquelle on va scanner nos bouquins ou mettre le numéro et sbm qui permet de reconnaître le bouquin momox va nous dire s'il est intéressé pour le racheter ou pas et à quel prix le rachète le principe c'est que si vous avez pour 10 euros de bouquins à mettre en vente vous les mettez dans un carton et vous les envoyez à momox gratuitement momox les réceptionnent vérifie que tout va bien et vous vous recevez un virement un petit virement donc on va faire le test alors sur momox il ya des bouquins dont ils veulent pas voilà et il ya des bouquins dont ils veulent alors ça démarre à 15 centimes mais des fois je préfère mettre 10 bouquins à 15 centimes dans un carton ça fait 1,50 euros j'emmène pour 10 euros au moins de bouquins que je dépose une seule fois en mondial relais plutôt que de mettre 10 bouquins en vente à 90 centimes sur racutaine mais va falloir dix fois que j'aille faire un envoi il y aura l'enveloppe à bulles et tout voyez j'essaie de de faire deux poids deux mesures alors là on va alors attendez donc c'est parti voilà alors désolé nous n'achetons pas ce produit actuellement donc là bas c'est pas drôle voilà donc qu'est ce que je fais de mes bouquins une fois qu'ils ne vont ni chez racutaine ni chez momox et bien là j'ai plusieurs options ma première option avant alors c'était surtout avant c'était de les garder pour le troc de livres de ma médiathèque en ce moment avec le co vide avec le virus bon ben c'est plus vraiment ça alors j'ai d'autres solutions j'ai des cabanes à livres dans ma ville il ya plusieurs cabanes à livres qui ont éclos donc on peut aller déposer des livres se servir d'autres bouquins donc les bouquins que je trouve assez sympa pour être voilà donné je les mets en cabane à livres et sinon alors je sais pas si tout le monde a ça moi j'avais pas ça dans les villes où j'habitais auparavant on a les compagnons c'est des gens qui passent régulièrement qui récupère les fringues les bouquins enfin à peu près tout ce dont on ne veut plus et puis ben voilà après ils traitent ça il revend digère etc et donc dans ce cas là je donne parce que ben ils se débrouilleront pour pour remettre ces livres quelque part en circulation voilà ce sont mes solutions après gratuit c'est pour être sûr qu'ils soient récupérés parce que si on met ça aux encombrances c'est directement détruit et là ça me fait trop mal au coeur donc écoutez on va en faire plusieurs et je vais vous montrer s'il 4,20 euros et ben toi je te vends sur Rakuten go 15 centimes le vieux machin qui n'était même pas à vendre sur Rakuten alors ce que je fais des fois pour gagner du temps au lieu de regarder d'abord sur Rakuten puis sur Momox je regarde d'abord sur Momox et si le prix est assez intéressant sur Momox je vais voir sur Rakuten combien se vend le bouquin parce que en général les bouquins qui sont à 15 centimes sur Momox ne se vendent pas cher sur Rakuten mais en revanche dès qu'ils sont un petit peu plus chers des fois on peut se faire des sous sur Rakuten voilà donc là pour gagner du temps je vais faire uniquement Momox et si ça match et ben écoutez j'irai voir sur Rakuten ça vaut alors là j'ai Lady S j'ai eu deux tomes je les ai lu mais voilà ça m'a pas passionné et je vois que ce tome 10 peut se vendre facilement 10 euros 50 en tout cas le moins cher est à 10 euros 50 donc franchement là ça c'est ce que j'appelle une pépite voilà et du coup j'ai celui-ci aussi celui-là c'est nettement moins intéressant mais quand même ça commence à 3,49 euros donc pareil ça va aller sur Rakuten donc on va aller faire le bilan du coup vous me voyez assez bien je pense ouais on va pas chipoter alors là je suis un petit peu embêtée parce que je suis à 9,17 euros je suis à 9,17 euros il me manque il me manque il me manque un petit peu de sous pour faire la vente il faudrait que j'atteigne il faut que j'atteigne les 10 euros et je suis en train de réfléchir il y a peut-être un jeu vidéo ou deux que je peux mettre on va aller voir ça c'est bon j'ai trouvé ma solution j'ai rajouté quelques anciens cd et jeux vidéo et je suis arrivée au dessus des 10 euros je vais attendre de voir mon mari ce soir pour valider le truc pour voir s'il n'y a pas un truc dans le lot qu'il veut garder je ferai mes ventes Rakuten je vous épargne ça voilà je vais mettre en vente les articles un par un puis après au fur et à mesure qu'ils seront vendus je les emballerai et puis j'irai les déposer à la poste ce qui va être pour la cabane à livres je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer si je vais les déposer si j'ai le temps vous aurez vu des images et puis ce qui est pour les compagnons ça va attendre qu'ils fassent un passage ils nous préviennent on a un petit mot dans la boîte aux lettres quand ils vont quelques jours avant qu'ils passent donc à ce moment là on ferme les cartons d'affaires et puis on leur met en bas le jour J voilà donc j'espère que ça vous a donné des idées pour vous débarrasser de vos livres si vous avez des bouquins en trop on se fait un petit peu de sous d'un côté et puis ce qu'on ne veut vraiment plus et qui ne sont pas vendables ça fait toujours du bien de se faire de l'espace ensuite l'étape suivante pour nous ça va être de de remplir un petit peu plus cette bibliothèque avec le contenu d'un autre meuble de manière à vendre l'autre meuble et à faire de la place donc on se retrouvera pour ça dans une autre vidéo merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout et puis on se retrouve normalement vendredi à 16h pour une prochaine vidéo